Nous commençons les travaux de notre commission d'enquête sur la libéralisation du frais de ferroviaire et ses conséquences. Commission d'enquête dont je rappelle que le principe a été validé par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire dans une réunion du 27 juin dernier. Et commission d'enquête qui a installé son bureau le 19 juillet dernier. Nous ouvrons et nous en sommes très heureux cette séance de travail qui va nous emmener jusqu'à la fin du mois de novembre avec la présence de M. Jean-Claude Guessot, ancien ministre de l'équipement et des transports, ancien député de Seine-Saint-Denis et ancien cheminot, ministre qui a vécu à la fois une réforme importante qui avait été votée avant l'arrivée du gouvernement Jospin sur la création de réseaux ferrets de France et qui a fait railler, on peut le dire, M. le ministre, contre les dispositions qui visaient à libéraliser le frais de ferroviaire en tant qu'elles étaient déjà soutenues à l'époque où vous étiez au gouvernement par la commission européenne. M. le ministre, je vous souhaite la bienvenue devant cette commission d'enquête dans ces murs que vous connaissez bien. Vous venez de me le rappeler pour avoir siégé à l'Assemblée nationale à plusieurs reprises. Je vous remercie de vous être rendu disponible pour cette audition et je vous remercie d'ores et déjà du témoignage que vous pourrez nous apporter sur la manière dont vous avez essayé comme membre du gouvernement et avec ce portefeuille ministériel des transports que vous êtes, je crois, dans la vie publique française dont vous détenez le record d'exercice jusqu'à maintenant, 5 ans. Vous nous expliquerez donc la manière dont vous avez entendu soutenir le frais de ferroviaire dans votre action et dont à l'époque déjà certains opérateurs alternatifs se positionnaient sur ces marchés. Et puis nous accueillons à vos côtés M. Francis Roll-Tangui qui a été votre directeur de cabinet pendant la première partie de votre passage au ministère de l'équipement et des transports jusqu'en 2000 et qui est ensuite devenue pour 3 ans le directeur, le patron du frais de ferroviaire en France dans une période, elle aussi, très singulière puisque c'est celle qui a immédiatement précédé l'ouverture à la concurrence effective dans le droit en 2003 et effective dans la réalité en 2005. Merci M. Roll-Tangui à vous aussi, qui êtes engagé toujours dans le débat citoyen, de vous être rendu disponible. J'ai oublié de préciser, M. le ministre, que vous étiez président du port de Sète, un port qui est très dynamique aujourd'hui et que forcément, à ce titre, vous vous posez aussi des questions sur l'interaction entre le frais de ferroviaire et les autres modes de transport. Cette audition, je le précise, est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et l'enregistrement vidéo, bien sûr, sera disponible après, ensuite, à la demande. M. le ministre, M. le directeur, avant de vous céder la parole pour un exposé liminaire d'une quinzaine de minutes, alors j'ai cru comprendre que vous aviez réglé votre balai de prise de parole avant d'arriver, mais on peut comprendre, puisque vous êtes deux, que l'audition dure un peu plus longtemps que 15 minutes, si vous le souhaitez. En tout cas, je serai un peu moins rigoureux qu'à l'ordinaire et on peut imaginer que c'est entre 15 minutes et une demi-heure que vous interviendrez tous les deux. Et donc, avant de vous entendre, vous le savez, nous sommes ici à l'Assemblée nationale, dans le cadre d'une commission d'enquête, et donc, suivant les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de bien vouloir prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, dans l'audition qui suivra. Je vous invite donc, M. le ministre et M. le directeur, à lever la main droite et à dire, je le jure. Je vous remercie. Vous avez donc la parole pour entre 15 minutes et une demi-heure. Il faudrait brancher votre micro, M. le ministre. M. le président, je n'avais pas prévu de commencer par ça, mais je vous dis tout de suite. Vous m'avez traité d'ancien ministre, d'ancien cheminot, mais vous savez que la règle, c'est toujours de m'appeler M. le ministre, et que je suis toujours cheminot, même si je suis à la retraite. C'est de l'humour. Permettez-moi, M. le président, de saluer votre initiative. Enfin, l'Assemblée nationale intervient grâce à votre commission d'enquête sur l'avenir et les conséquences de la libéralisation concernant le fret ferroviaire. Je considère que, pour le fret et même au-delà, c'est à mes yeux d'une brûlante actualité. La récente catastrophe en Savoie liée au dérèglement climatique et l'urgence d'accélérer le report modal en témoigne. Je me présente. Bien sûr, j'ai été ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme, de plein exercice et de la météo. Mais la météo, je le disais que quand il faisait beau, sinon, ça fait toujours engueuler. Alors, de juin 1997, c'est important, juin 1997, à juin 2002. À ce titre, et dans le cadre du gouvernement de la gauche plurielle, j'ai eu à prendre ou à initier des interventions et des choix liés à l'engagement de l'État et à la dépense publique. J'ai même présidé durant six mois l'Europe des transports et de l'énergie en 2000, lors de la présidence française. Mais sachez aussi, vous l'avez dit, monsieur le Président, que depuis 1962, je suis cheminot à Béziers, aux ateliers, puis sur toute la ligne Béziers, de Sargues, Clairvon, pour laquelle je continue à me battre. Comme militant syndical et politique, je n'ai eu de cesse, depuis plus de 60 ans, de promouvoir le train, frette et voyageur, au nom du développement durable. Et quand je dis développement durable, j'insiste sur les deux termes. En 1979, j'ai, avec Philippe Herzog, écrit un livre intitulé « Pour un nouveau type de croissance, c'est-à-dire non productiviste, un nouveau type de croissance non productiviste qui n'oppose pas le développement avec l'objectif majeur de la lutte contre le dérèglement climatique et contre les inégalités. » Depuis plus de 60 ans, je suis mobilisé pour en finir avec l'hypertrophie des camions sur la route et pour un aménagement du territoire qui n'oppose pas, là aussi, la grande vitesse avec les lignes dites secondaires, ou comme dit le président Macron, les petites lignes. Avec Francis Roltangui, d'ailleurs, il vous parlera, il vous dira tout ce qu'il a. Il est vraiment dans le coup, je vous le dis, et on aura peut-être l'occasion de voir ce qu'on peut faire après pour vous donner tous les éléments que vous citez sur tout ce qui s'est passé et se passe aujourd'hui. Je dis ça parce que quand il a été question du développement du fret, nous et Francis, particulièrement concernés, nous n'avons pas opposé les grands trains, les longs trains, avec les wagons isolés qui existaient pratiquement dans toutes les gares françaises. Il y a près de 4 000 gares où il y avait la possibilité d'embranchement de wagons marchandises isolées. Et ça, il vous le dira. Vraiment, il s'est mobilisé sur ces questions, et pas que ce sera là. Comme militant, comme élu local, régional, national, comme président du port de Sète, eh bien la question du développement durable a totalement imprégné mon ADN. Je me plais d'ailleurs, pardonnez-moi, à citer Karl Marx quand il disait que si le travail est le père de toutes les richesses, c'est la terre qui en est la mer. L'ouverture à la concurrence est inscrite dans la directive européenne 91.440, vraiment partir de ce moment-là. Alors que faisons-nous à partir de ce moment-là ? Que fait la France, l'Union européenne, nos entreprises depuis ? C'est la question qui nous interpelle. Pour voir comment on va vers l'avenir. En 1937, la SNCF est créée. 51% de capital public, 49% des anciennes compagnies privées et qui doivent être déshommagées dans les 45 ans qui suivent. Et en 1982, ces 45 ans sont passés. La SNCF, qui avait le statut de société anonyme, est devenue un EPIC, 100% public. Et c'est en 1982, c'est la période où, avec Charles Fitterman et Moroy, est engagée la LOTI, la loi d'orientation pour les transports intérieurs et qui valorise la complémentarité et le développement de la promotion du ferroviaire. 1900, et d'ailleurs, Francis Roltangui, parce que là, vous n'avez pas mis grand-chose, mais il était à ce moment-là dans le gouvernement de Pierre Moroy avec Charles Fitterman aux manettes sur ces questions. Vous voyez que ça vaut le coup de l'avoir invité, même si vous aviez oublié au départ. Et en 1997 est mise en oeuvre la 91 440 et est créée RFF, c'est-à-dire la séparation du réseau et de l'exploitation. Et créé RFF, mais en 1997, évidemment, on se dit, mais c'est en 1997 que Gessot a été ministre. Oui, c'est en 1997, mais il est créé RFF sous la base de la directive 91 440 en février. Et le 5 mai, c'est concrétiser, c'est-à-dire quelques jours avant que nous arrivions aux responsabilités. Alors, c'était Juppé, c'était Ponce, c'était Anne-Marie, Irak. Je crois que vous avez prévu de tous les consulter. Voilà, 2001, trois directives européennes demandent l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire, mais limité au réseau européen des transports ferroviaires. R-E-T-E-F-F. Donc voilà, je dis ça pour voir ce qui se passe, c'est-à-dire avant que nous arrivions aux responsabilités, et puis on verra après. Au gouvernement de juin 1997 à juin 2002, mobilisé pour le report modal, ça a été notre obsession, avec une double dimension. D'abord, ce que j'ai dit sur cet ADN, le travail, la planète, le développement durable, et avec ce sentiment que la France est un pays de transit au cœur de l'Europe, et que si on ne fait pas ce qu'il faut, si on ne fait pas ce qu'il faut, eh bien, on va dans le mur en ce qui concerne justement cette question majeure. Donc, qu'avons-nous fait ? D'abord, des endettements massifs. Massifs. De la SNCF, d'abord. De la SNCF. Renforcement des effectifs des cheminots liés aux frettes, parce qu'on nous reprochait l'inefficacité du fret, avec les ruptures de charges, avec les... Ils ne savaient même pas quand est-ce où passaient les wagons, à quel endroit ils étaient. Donc, il fallait renforcer l'efficacité du transport ferré. C'est aussi à ce moment-là que nous avons fait le choix. Et, d'ailleurs, Bussereau était concerné, je crois, à l'époque du wagon Modalor. Vous savez ce que c'est le wagon Modalor. C'est pour faire le chargement non plus vertical, mais le chargement horizontal. Nous pouvons charger en une demi-heure un train complet de camions sur le rail. Voilà, c'est Modalor. C'est ce que je fais, d'ailleurs, ce qu'on est en train d'initier au port de Sète, l'efficacité du transport ferroviaire marchandise. Et puis, nous avons même, là, je dois reconnaître à DSK qu'il a été d'accord, l'achat de 600 locomotives fret spécialisées, les 25 000. Il n'y a pas de cheminots parmi vous. Mais ce sont des locomotives. Comment elles sont ? Quelle couleur ? Blanche et verte. Et il y a marqué fret dessus. 600. Parce que j'avais fait la proposition de doubler le transport ferroviaire marchandise. Nous étions à 54 milliards de tonnes, kilomètres. Et j'avais proposé de doubler. D'ailleurs, certains m'ont gueulé en me disant, c'est pas terrible quand même, simplement doubler avec tout ce qu'il y a à faire. Je vous dirai où on en est aujourd'hui. Et voilà. Création du Conseil supérieur du service public ferroviaire. Pour faire en sorte que les députés, les députés, je dis bien, mais aussi les cheminots, Réseau ferré de France, la SNCF, et avec les députés présents. On travaille, d'ailleurs, c'était, comment ça s'appelait, FIOL. FIOL, qui était président du Conseil supérieur. Tout ça, c'est pourquoi je dis que votre initiative, elle s'inscrit, que l'Assemblée nationale se prenne à cette question à bras le corps. C'est très, très, très bien. Vraiment, je salue cette initiative. Et puis, nous avions décidé de prolonger la durée des autoroutes, qui n'étaient pas privatisées, mais elles étaient toutes déficitaires. Pourquoi prolonger ? Pour permettre, avec cette prolongation, elle dégage des bénéfices, et que ces bénéfices, eh bien, ils puissent servir au report modal, y compris pour aller sur le ferroviaire. Et ne croyez pas que c'est du langage comme ça, du discours. Nous avons fait, y compris, si je me rappelle, c'était dans les Alpes. Il y a eu un problème, à un moment donné, avec les sociétés d'autoroutes. Nous avons reversé 70 millions pour le... Pardonnez-moi les chiffres, vous vérifierez. Parce qu'à mon âge, ma mémoire, des fois... Vous voyez, c'était... Et j'ai même obtenu, je me souviendrai toujours, Laurent Fabius, qui était pour qu'on ouvre le capital de la 9, sans la privatiser. Mais je ne sais plus la somme que ça avait fait. Quand j'ai parlé tout à l'heure, on a parlé tous les deux de 40 millions, il m'a dit, mais c'est plus que ça. Mais tout en récent, une société publique, puisque le capital privé était minoritaire. J'avais même obtenu, de Laurent Fabius, directement, puisque je me suis battu pour cela aussi, que cet argent qui allait être engrangé par l'État, servent pour le report modal et pour... Officiellement. Bon. Avec l'idée de la multimodalité, l'idée de... Vous savez, avec les États-Unis, c'était d'ailleurs en haut des jours, j'ai signé un accord avec le ministre américain, John Slater, sur comment faire en sorte de faire avancer la complémentarité des transports de telle manière qu'on utilise au mieux chaque mode de transport lorsqu'on veut aller du point A au point X, et bien nous avons signé un accord qui disait « Je pars des États-Unis, je viens en France et je veux aller à Lyon ou je veux aller à Marseille ou je veux aller à Toulouse » et bien avec un biais unique, sans rupture de charge, je prends l'avion, puis je prends le train. Et c'est d'ailleurs ce que Antoine Veil me proposait de faire, Marie, dont de Simon Veil, pour aller de la gare de l'Est à Roissy et partir vers où on veut. C'est-à-dire, tu entrais dans la gare, tu prenais le train, la vérification se faisait à la gare, et hop, pas de rupture, tu partais après dans l'avion. Cette démarche de l'intermodalité, de la complémentarité qui favorise les transports les plus utiles, les plus efficaces pour aller du point bas au point B en même temps que le report modal, ça a été une obsession. Voilà. Et puis, j'appelais ça d'ailleurs le sixième mode des transports. Il y a cinq modes de transport, moi j'appelais ça le sixième mode, cette intermodalité, cette complémentarité. Et puis, il y a eu le choix de faire le Lyon-Turin. Passer des dizaines, des centaines de milliers de camions de la route sur le rail. À ce propos, je vous dis tout. Je viens de demander, d'écrire à la première ministre pour que on accélère le processus. Le tunnel est en train de se faire. Il y a deux tunnels. et la question qui se pose depuis quelque temps est la suivante. Oui, mais ça coûte cher pour le raccordement entre le tunnel de base et notre voie ferrée, Lyon. Et je ne vous dis pas la mobilisation qui est la mienne et qui est la nôtre pour que, y compris en prenant en compte ce qui vient de se passer, en savoir, l'éboulement. Tout le monde dit que c'est lié au dérèglement climatique. La ligne ancienne, 190 ans d'âge de Modane, ça fait quatre fois qu'elle est arrêtée en quelques années. et ce qu'on nous dit, oui, mais ça coûte cher. Tu t'imagines, on ne peut pas tout faire d'un coup. Je vais reparler de ça, mais je crois que votre question sur la libéralisation, elle pose le problème des choix de dépenses publiques aujourd'hui qui sont majeurs. Dans Lyon-Turin et puis la loi SRU. Qu'est-ce qu'on a fait avec la loi SRU ? La loi SRU ? Bien sûr, c'est le logement social, c'est les 20% de gens dans le logement social, etc. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi la régionalisation du transport ferroviaire. La régionalisation avec une idée simple permettre aux régions et aux comités de lignes que nous mettons en place. Tout ça pour parler de démocratie participative aussi si on veut changer le cours des choses. Il faut aussi intégrer qu'il n'y a pas que la représentation, la démocratie représentative, mais qu'il faut mieux articuler avec démocratie participative si on veut faire avancer le schmiblique et j'y crois profondément. Eh bien, dans cette loi, nous avons régionalisé et je ne vous dis pas l'augmentation, c'était sur la base d'une expérimentation qui existait déjà, nous avons généralisé et sur cette base-là, elle, je suis dans les temps, chef. Tu m'as dit demi-heure. Pour les deux, monsieur le ministre. Alors, j'en suis à combien, moi ? Normalement, on a jusqu'à 39, donc il reste 11 minutes. Eh bien, je finis en deux minutes. Alors, aujourd'hui, face au dérèglement climatique, la pertinence du report mondial saute aux yeux de tous. Alors, la question qui est posée, est-ce la libération qui peut régler le problème ? Je réponds catégoriquement non. Que ce soit pour le fret ou pour le voyageur, ce qui doit dominer, c'est l'intérêt général et à mon avis, le transport ferroviaire de fret doit devenir un véritable service public. Certes, la part du privé depuis 2001 est passée de 0,1% à 30% aujourd'hui, mais le dommage n'a fait que baisser. On est loin d'avoir multiplié par deux 54 milliards de tonnes de kilomètres, je vous disais, on a divisé par deux. Depuis 2002, qu'il s'agisse de la privatisation des autoroutes, des directives européennes de l'intervention de l'UE contre la SNCF fret. Je suis d'ailleurs de ce point de vue d'accord avec tous les syndicats qui se battent et qui se mobilisent contre cela. Et de plus, il faut accélérer le lion turin et engager à l'échelle Union européenne et en France, y compris en veillant à ce que la France et l'Europe, l'Europe et la France, on s'articule mieux sur cette question qui dépasse nos frontières et qui concerne la planète toute entière. Eh bien, dans le cadre des budgets de dépenses publiques, nous nous agissions. Ne pas se contenter des traits longs, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut, mais aussi des wagons isolés et des plateformes multimodales pour renforcer la dépense. Vous me direz, mais vous trouvez de l'argent, mais pour ne pas être plus long, je vous autorise à me poser la question. Francis. On va peut-être donner tout de suite la parole à M. Roltangui et puis ensuite, on passera effectivement à mes questions, à celles, bien sûr, du rapporteur Hubert Villefranc qui est à l'origine de cette commission d'enquête avec son groupe et puis ensuite aux questions des collègues. M. Roltangui, nous vous écoutons. Oui, je vais être court parce que... Il faut que tu teignes ton micro. Voilà. Excusez-moi. De toute façon, je vais faire court parce que moi, je n'avais pas prévu d'intervention. Je veux dire, moi, je ne suis pas élu. Je veux dire, je ne vais pas me rentrer dans le débat politique autour de la libéralisation. Juste deux, trois choses. D'abord, c'est vrai que l'actualité de cette commission est très singulière puisque c'est le moment où la commission a engagé une procédure contre FRET SNCF qui se traduit aujourd'hui par, si je comprends bien, une décision ou un accord. Et donc, c'est quand même un point assez singulier que la commission qui, depuis 2005, ferme les yeux sur le fait que la SNCF a compensé tous les déficits du FRET dans cette période-là. Et c'est juste au moment où FRET SNCF sort la tête de l'eau puisque ces deux derniers exercices, il était à zéro plus, est intentée cette procédure alors qu'il n'y avait plus de plainte de la part des concurrents de FRET SNCF. Et que tout ça va se traduire forcément par une régression car le privé ne reprendra pas tous les trafics que FRET SNCF est obligé par cet accord sur lequel ils sont obligés de se désengager. Ce n'est même pas une critique vis-à-vis du privé. C'est un simple constat. Les choses ne se passent pas comme ça. Donc, je veux dire, il y a une vraie actualité particulière à cause de cet accord aujourd'hui et de cette procédure engagée par la commission sur des faits qui, en réalité, ont presque 20 ans. Je veux dire, en tous les cas, se déroulent depuis presque 20 ans. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire sur l'actualité de cette commission. Les deux autres choses, je voudrais dire aussi, c'est qu'au début des années 2000, moi, quand j'étais directeur du fret, enfin, directeur de cabinet puis directeur général délégué fret à la SNCF, la libéralisation était, si je puis dire, un fait acquis avec la directive de 91, même si après, elle s'est traduite en 2001, puis, comme vous l'avez signalé, la transcription en 2003 et puis l'ouverture réelle en 2005. Mais c'était quelque part prendre enfin en compte la dimension européenne du fret ferroviaire. Et c'est ce que la France, je dirais, parce que ce n'est pas seulement la SNCF, mais c'est ce que la SNCF et le gouvernement ont raté à partir de 2003. Je ne dis pas seulement parce que j'ai été remercié à cette époque et donc je me suis consacré à d'autres responsabilités après. C'est normal quand on est dans des fonctions comme celles-là et qu'on vous demande de remettre votre démission, vous la remettez. Je veux dire, ça ne se discute pas, c'est logique. On sait bien qu'on est anotome, même si ce n'est pas la question. Mais c'était bien sur un désaccord stratégique là-dessus, puisque derrière, la politique de la SNCF et du gouvernement a été de traiter le fret en franco-français. Et c'est pour ça qu'il s'est réduit comme ça. Parce que si on regarde à l'échelle de l'Europe, les Allemands, par exemple, la DB Cargo a augmenté son volume transporté dans les 20 dernières années. Des pays qui n'avaient quasiment plus de frais de ferroviaire, comme par exemple l'Italie, dont la part de marché était à 5%, et les Allemands, c'est à peu près la même chose que la nôtre, 18%, ils l'ont maintenu. Les Italiens qui étaient à 5% à cette époque-là l'ont doublé. C'est-à-dire que les Italiens ont la même part modale de frais de ferroviaire que nous, alors qu'ils partaient de 5%. Et que nous, on a divisé par deux, eux, ils ont multiplié par deux. Donc, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé au travers des directives qui traduit la situation d'aujourd'hui, puisqu'on a de bons exemples européens qui montrent que les choses se sont passées autrement. Et surtout, les Allemands qui étaient quand même quelque part ceux qui nous ressemblaient le plus, je veux dire. Donc, moi, je voudrais quand même aussi marquer ça sur cette question de la libéralisation. Il faut regarder la prise en compte de la dimension européenne du fret. Et ça, la SNCF l'a raté. Je peux s'expliquer un peu plus là-dessus, mais c'est une évidence. Et la deuxième chose, c'est justement, à partir du moment, à partir de 2003, où on dit qu'on va réduire le déficit de fret SNCF, qui s'est quand même maintenu à la même hauteur, 300 millions d'euros pendant 10 ans, c'est là où on remet en cause les wagons isolés. Moi, c'est vrai que je ne défendais pas cette stratégie quand j'étais directeur du fret. Et ce n'est pas la stratégie qui a choisi des bécargots qui, elle, a progressé. La stratégie qui a choisi des bécargots, je pense que vous avez d'autres auditions, vous le verrez peut-être, c'était de dire, je continue le wagon isolé, mais je fais en sorte que les desserts terminales soient faits par des petits opérateurs ferroviens. Et c'est ça qui changeait toute la donne. Et vous verrez comment aujourd'hui, enfin, je pense que, je ne sais pas ce que vous avez dans les auditions, mais il y a tout un mouvement des organisations qui se battent pour le développement d'opérateurs ferroviaires de proximité. C'est un peu tard, je dirais, puisque entre-temps, on a quand même perdu la moitié du marché. Donc, je veux dire, bon, c'est naturellement compliqué. Mais non, ça n'a d'intérêt que si on manie les deux, les trains entiers et les wagons isolés, tous les autres pays européens développés comme l'Allemagne, par exemple, je veux dire, le montre, c'est une démonstration. Là, il y a un modèle économique que la SNCF, je veux dire, peut-être aujourd'hui, je veux dire, remet un peu en exergue depuis qu'il y a quand même un président qui croit un peu aux frettes, ce qui n'est pas le cas des précédents présidents. Je veux dire, mais c'est une question, c'est une question centrale. C'est exactement la même chose que dans le voyageur. Je veux dire, quand vous mettez une offre de service en place comme on le fait, par exemple, pour les TGV, il faut les remplir. Je veux dire, c'est ça la question. Et à partir de ce moment-là, c'est d'avoir une politique commerciale pour les remplir. Et c'est ça que le wagon isolé permet. Moi, je vous citerai juste un exemple. quand j'étais directeur du frette, quand j'étais directeur du frette, on avait le premier client à l'époque qui s'appelait Usinor, on dirait Arcelor maintenant. Et je pense que ce n'est plus le premier client parce que tous ces trafics qui allaient vers la sidérurgie Lorraine, par définition, je ne pense pas qu'ils existent encore en tous les cas à la même hauteur aujourd'hui. C'est une évidence. Mais je veux dire, mon homologue qui était le directeur de la logistique, il me le disait clairement, il me disait, mais vos trains entiers sont trop chers et la concurrence vous les prendra parce que c'est le plus simple à faire. Par contre, les wagons isolés ne sont pas assez chers et ça, j'en ai besoin aussi. Et je pense que c'est la chimie qui a besoin du wagon isolé. Pourquoi ? Parce que faire des trains entiers de produits chimiques, c'est prendre un risque colossal. C'est commencer à se mettre à la hauteur du risque nucléaire. Je veux dire, c'est pour ça que la chimie, naturellement, préfère les wagons isolés. Il vaut mieux qu'il y ait 2, 3, 4 wagons de chimie qu'un train entier. Donc voilà, je veux dire, c'est des exemples qui montrent que là, il y a eu un déni du modèle économique ou en tous les cas un choix de modèle économique conscient ou inconscient. Je ne sais pas, je ne veux pas me postuler. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a divisé par deux le frais de ferroviaire entre 2000 et 2020. Bien, merci. Du coup, j'ai presque respecté. Oui, oui, tout à fait. Merci. Merci à vous deux. Je vais commencer donc la salle des questions et on vous donnera tout de suite la parole pour les réponses. Et ensuite, c'est Hubert Lufran, rapporteur de cette commission d'enquête qui vous posera ces questions. Ensuite, les collègues pourront le faire s'ils le souhaitent. Je voudrais retenir un certain nombre des éléments de ce que vous avez dit. Bon, d'abord, il y a cet effet de la baisse de part modale qui avait commencé en fait depuis les années 50-60 qu'il faut repréciser. Il y a division par trois de la part modale du frais de ferroviaire entre 1958 et 1994. Donc, une chute qui venait, qui était très liée à la désindustrialisation. Mais dans ce que vous venez de dire, M. Roltangui, il y a des points sur lesquels la commission d'enquête aimerait sans doute vous entendre. Que vous explicitiez la notion de l'échec d'une stratégie européenne. Au moment où M. Guesso était ministre des transports, de l'équipement, du logement et du tourisme, dans les prises de parole qui étaient les siennes, il était souvent mis en avant la nécessité d'une coordination entre les opérateurs de fret à l'échelle européenne. Donc, c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous entendre sur cet échec de la dimension européenne. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour jouer vraiment la dimension européenne du frais de ferroviaire ? Deuxième question, comment vous évaluez les effets de la mauvaise qualité de nos infrastructures ferroviaires et de leur vieillissement très accéléré depuis le début des années 90 sur la qualité des sillons et sur la possibilité de faire du frais de ferroviaire en France ? Vous avez aussi, M. Roltangui, troisième question, vous avez pointé le faible intérêt de plusieurs dirigeants de la SNCF du groupe public ferroviaire pour le fret ferroviaire. C'est un sentiment que beaucoup de chargeurs ont. Le fait qu'au sein de la maison SNCF, le fret n'a pas été une priorité pendant une bonne vingtaine d'années. Comment est-ce que vous l'étayez et le nourrissez d'exemples que vous avez vécu ? Puis enfin, une dernière question sur le modèle que vous évoquez, c'est-à-dire sur le wagon isolé. Comment, aujourd'hui, alors que la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire se déploie, qu'enfin, on a des acteurs du fret ferroviaire qui parlent d'une seule voie puisqu'ils sont fédérés au sein de 4F, ce qui n'était pas le cas au moment où vous étiez aux responsabilités. C'était sans doute une difficulté pour vous. Comment est-ce qu'on dynamise ce modèle du wagon isolé avec des opérateurs ferroviaires de proximité ? Moi, quand je suis nommé directeur général délégué fret, je crois que c'était avril 2000. Je ne sais plus vous dire à date, c'était 2001 où il y a eu un renouvellement du conseil d'administration de la SNCF. Et sur proposition de Louis Gallois et avec l'accord de Jean-Claude Guesso, le président des chemins de fer suisses a été nommé au conseil d'administration. Au-delà du fait que ça manifestait cette question européenne, parce que quand même la Suisse est vraiment une rotule au sein du système, puisque la banane bleue, c'est Italie-Angleterre. Je veux dire, il n'y a pas photo. Il y avait une idée derrière, c'était de rapprocher le fret SNCF du fret suisse. Et moi, j'ai travaillé naturellement dans cette hypothèse qui n'était pas publique, mais qui était quand même sous-jacente au niveau de Jean-Claude et de Louis Gallois. Et en février 2003, on a tenu notre ultime séminaire pour faire les propositions au CA respectif, pour, entre guillemets, fusionner. Ce n'est pas une fusion capitalistique. Enfin, voilà. Voilà. Bon, moi, c'est fin février 2003 qu'on m'a dit qu'il fallait que je sorte ma lettre de démission et j'ai dit à Louis Gallois qu'elle était dans son tiroir et qu'il pouvait la sortir. Je vais vous dire les choses franchement. Je pense que c'était un accord politique. Le comité exécutif de la SNCF avait une tête très à gauche. avec des directeurs comme Guillaume Pépi, comme Paul Mingasson qui était le secrétaire général, comme Claire Dreyfus-Claire qui était la directrice financière. On a été tous passés dans les cabinets de gauche. Je veux dire, il n'y avait pas de mystère. Les CV le prouvent. Donc, il y a eu une pression pour dire pour reconduire Louis Gallois comme président, il faut quand même que des têtes tombent. Et c'est sûr qu'Olfret était naturellement celui où il y avait un résultat financier détestable. dans la liste, il sortait en premier. Et puis, en plus, moi, j'avais été auprès d'un ministre communiste. Donc, je veux dire, j'avais tout pour plaire. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ces trois ans que j'avais construit de rapports avec mes homologues européens, trois ans pour un directeur du fret, ça n'a pas de sens. Je veux dire, si ça ne dure pas, d'ailleurs, la réussite de Guillaume Pépi sur le voyageur et du TGV, c'est aussi qui, c'est la durée. Je veux dire, et ce n'est pas à lui faire offense que de dire que c'est aussi parce qu'il a réussi à maintenir sa stratégie de volume sur le TGV qu'il a réussi à gagner. Quand on en change tous les trois ans de directeur du fret et c'est ce qui s'est passé après, naturellement, ils n'avaient pas le temps de construire parce que les relations européennes, elles sont très personnalisées parce qu'on a des cultures différentes, des histoires différentes. Donc, si les hommes commencent ou les femmes commencent à se faire confiance, on peut construire ensemble. Mais ça, cette confiance-là, vous ne la gagnez pas en claquant des doigts. Et c'est vrai qu'à ce moment de 2003, on était prêt à rapprocher les fret français et suisse. Mais il y avait une condition et je pense que Louis Gallois ne la partageait pas. C'était qu'il fallait attaquer l'Allemagne parce que pour les Suisses, je veux dire, si on n'allait pas attaquer les Allemands, ça n'avait pas de sens. Et ça, à l'époque, ce n'était pas la ligne de la SNCF, ce n'était pas la ligne de l'ADB. On avait deux dirigeants qui étaient passés par EADS. Ils pensaient qu'un jour, il y aurait un fret européen comme Airbus. Voilà. Je veux dire. Et c'est comme ça que tous nos accords ne pouvaient pas marcher. Avec les Belges, on discutait tout le temps. On a une proximité absolument évidente, sauf qu'économiquement, les Belges, pour eux, le fret ferroviaire, c'est le port d'Anvers. Et le port d'Anvers, c'est l'Allemagne. Si vous ne mettez pas un pied en Allemagne, personne ne fera alliance avec les Belges. Les Belges ne faisaient pas alliance avec nous. On discutait beaucoup, on était très proches, on s'aimait bien, etc. Mais quand il fallait, c'était la question sous-jacente, c'était est-ce que vous allez en Allemagne ? Je veux dire, à l'époque, c'est vrai que moi, j'avais pris y compris des contacts politiques en Allemagne pour savoir si on aurait la neutralité bienveillante si quelque part, via les Suisses, les Français attaquaient. C'était possible. Je pense que la politique française en a tranché autrement sans tenir compte du tout de ces éléments-là. Je vous donne un dernier exemple. En Espagne, le fret ferroviaire était très faible. Il y avait une petite entreprise entre guillemets familiale qui s'appelait Transfesa, qui est aujourd'hui le numéro un du fret ferroviaire en Espagne, qui faisait les changements des cieux puisque comme on n'a pas le même écartement, c'est elle qui avait les changements des cieux avec la SNCF des deux côtés de la frontière. Dans cette entreprise familiale, la famille avait 60%. La filiale de transport de véhicules STVA de la SNCF avait 20%. La SNCF avait 20% directement. En 2006, l'ADB a racheté les 60% de la famille et la SNCF a vendu ces 40%. Naturellement, il n'y avait plus d'intérêt. Alors que, je veux dire, la logique, c'était que ce soit pour la SNCF et quand même avec des trafics très importants parce que l'industrie automobile en Allemagne, Allemagne, Espagne, c'est un axe très important pour l'industrie automobile, pas seulement pour transporter des voitures, transporter aussi des pièces détachées. C'est le moment où on a tout lâché. Il y a eu l'arbitrage quand même pour garder Herméva qui est quand même le deuxième loueur de wagons en Europe qui était une entreprise suisse où la SNCF était avec la famille puis après est devenue majoritaire. Qu'est-ce qu'on a fait il y a 5 ans ? On l'a revendu pour un milliard. Je veux dire... Donc, tous ces éléments qui nous donnaient des capacités de développement européen de prendre notre place comme l'ADB l'a fait en Europe, c'est cette période-là de 2000-2010 où on a tout lâché. Et on est resté franco-français. Naturellement, le marché, ce n'est pas la sidérurgie aujourd'hui, ce n'est pas le charbon, ce n'est pas ce qui suppose des trains entiers. C'est autre chose. Et donc, c'est ça qui n'a pas été pris. La mauvaise qualité de l'infra et surtout de la maintenance de l'infra, on va dire, oui, naturellement que ça ne favorise pas le fret, mais je dirais que là, pour le coup, ça ne favorise pas non plus les voyageurs en dehors des lignes nouvelles TGV. Je veux dire, les deux payent. Et quant au faible intérêt, je ne sais pas si ce n'est pas le faible intérêt, c'est que c'était porté comme un boulet parce que le fret avait ses déficits. Et dans la pression permanente qui s'exerce sur la SNCF sur ses comptes, naturellement que celui qui traîne le boulet du déficit pour une part, je veux dire, il n'est pas très bien vu. Je veux dire, il n'y a rien à dire là-dessus. Ce que tout le monde a oublié, comme vous le dites, c'est qu'à partir du début des années 80 que le fret ne rapporte plus d'argent à la SNCF. Et pendant toutes les années 70 et 80, qui a payé Paris-Lyon TGV ? C'est le fret. C'est le fret qui a payé Paris-Lyon TGV. Ce n'est pas les voyageurs. Voilà, c'est des périodes différentes, c'est des marchés qui évoluent. c'est un peu plus. Donc, oui, je persiste à penser qu'il y a d'autres intérêts qui sont passés avant ceux du fret. Pour vous donner un exemple, puisque vous en vouliez un, le tunnel sous la Manche est inauguré et on y met des péages ferroviaires faramineux, inaccessibles à n'importe quel opérateur ferroviaire. Qu'est-ce qu'on fait d'un côté pour les voyageurs ? On dit, on va dire quel est le péage admissible pour Eurostar ? Et donc, Eurostar va contribuer à la hauteur de un peu moins de X sur 2. Et l'autre, on va le mettre dans une société de diffusance, l'autre partie. Et il y a eu cette société de diffusance qui a été mise à côté d'Eurostar et qui finalement, les gouvernements anglais et français ont réglé à partir du moment où il n'y a plus la minimale user charge. OK. Sauf que le fret, non, il n'y a pas eu de société de diffusance. Le fret payait les péages plein pot. Oui, ça faisait partie des déficits du fret. Et ce n'était pas un million ou deux sur 300. Je peux vous dire que ça se comptait en dizaines. Des phénomènes comme ça, il y avait un autre de mes débats avec les... C'est que, en termes de terrain ferroviaire, quand même, je veux dire, ça a quand même beaucoup aidé à la SNCF de vendre des terrains ferroviaires. La grande partie, et c'est normal, vous voyez même quand vous voyez des vieilles gares, vous voyez qu'à côté, il y a l'ancienne halle fret. Je veux dire, il suffit de se promener pour voir ça. Eh bien, trois quarts des terrains étaient portés par le fret. Ça veut dire le minimum d'entretien, de gardiennage, de taxes à payer. Je veux dire, c'était le fret qui les payait. sur ce qui a été quand même une ressource qui a financé la SNCF de manière significative dans les 10 ou 20 ans qui viennent de se passer. Mais en attendant, quand vous avez un terrain, il faut bien y faire le minimum et payer les charges. Tout ça, il était dans les comptes du fret, ils n'étaient pas ailleurs. Donc oui, ces éléments-là, moi, je n'ai pas réussi à les faire bouger, mais ces éléments-là péjoraient les comptes du fret au-delà du vrai résultat économique. Je ne suis pas en train de dire que le résultat économique était mirifique. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais ça montrait bien qu'il n'y avait pas ce truc de dire qu'il faut qu'on trouve des solutions pour faire mieux. Tout ce que vient de dire Francis est très important. Quand on dit échec de l'Europe, de la prise en compte de la dimension européenne du problème, c'est ça de ça qu'on parle. Vous savez, quand il y a eu cette 91-440 et cette séparation, disons, RFF, SNCF, eh bien, j'étais député. Et avec mes amis socialistes, que nous avons voté contre, je me suis retrouvé quelques mois après avec cette interrogation. Mais comme il y avait eu un transfert de plus de 20 milliards, je crois, de dettes, la problématique à laquelle nous avons été confrontés. Mais je rappelle que la 91-440, c'est le début du commencement de la libéralisation du fret ferroviaire. Avec un objectif, comment enrier le déclin du fret ferroviaire ? Ah ben ça, ils ont réussi. Tout faux. Tout faux. Sauf dans certains pays, on a parlé de l'Italie et de l'Allemagne, où ils se sont servis de cette capacité d'être hors service public pour acheter pour... Et les Allemands, de ce point de vue, l'ADB, ils ont été plus mariole que nous sur d'autres aspects. Mais j'insiste sur cette question parce que, bien sûr, ce que dit Francis, vous êtes aux responsabilités, vous savez comment ça marche. Moi, j'ai pu signer en cinq ans des accords, y compris avec les Américains. Il faut le faire. qui était où on me portait, y compris aux Etats-Unis. J'étais... Voilà. Et... Mais parce que ces rapports, ce travail, y compris de persuasion, de discussion, de voir, sans faire de compromission, mais quel compromis on peut faire pour qu'il n'y ait pas de perdant-perdant, mais qu'il y ait de gagnant-gagnant. C'est comme ça. Vous savez, le CFM 56, l'avion, le moteur qui vote le plus dans le monde. Moi, c'est avec Général Électrique et Charles Wesh que j'ai pu régler le problème pour que, eh bien, l'accord soit 50-50. C'est bon. Et moi, je passe là-dessus. ce que vous avez vous avez posé le problème de la maintenance. Mais que ce soit sur la question dont on vient de parler, que ce soit sur le problème de la maintenance, y compris aujourd'hui, je vous assure, je prends le train, moi, je prends le train chaque fois que je peux pour venir à Paris. Chaque fois que je peux, je prends le train. Et d'ailleurs, il faudra que on m'amène à la gare de... tout à l'heure pour pas que je le manque parce que sinon, je vais me faire engueuler. Bon. Alors, le problème de la maintenance parce que c'est vrai qu'on a un problème de maintenance aujourd'hui. Enfin, les retards, les difficultés, on les vit, on les vit tous les jours. Je ne mets pas en cause le président de la SNCF. Ce que je mets en cause, c'est que chaque fois, on nous dit on ne peut pas la dépense publique. Le nombre de cheminots, je vous ai parlé de 41 000 emplois de cheminots en 5 ans où enfin, on avait enrayé la chute libre. Bon, c'est vrai, on ne demande pas de revenir en 37 ou 500 000, ils étaient. Mais déclin sur déclin, on ne s'arrête pas. Et ce qui dérouillait le plus, c'était sur la partie marchandise et sur les contrôleurs et sur... Bon, si on continue comme ça à penser uniquement en termes de rentabilité de rentabilité et d'efficacité financière, je vous ai dit, vous pouvez... Posez-moi la question, oui, mais alors, Guesso, comment on fait ? J'espère qu'elle va venir, cette question. Mais si le choix par rapport à un enjeu majeur ne se fait pas contre les directives européennes, je dis bien contre les directives européennes, qui privilégient sans arrêt la recherche, enfin, la loi du marché pour aller vivre, moi, je ne suis pas contre le marché, je suis contre la dictature de la loi du marché. Vous entendez, je ne suis pas contre le marché, je suis contre la dictature de la loi du marché et on a fait... On vient de faire, y compris, une réforme des retraites, vous me direz, les cheminots sont aussi un peu concernés et au nom de quoi la pression des marchés financiers et tant qu'on en restera là, franchement, je vous le dis, je le ressens très profondément, tant qu'on en restera là à subir cette dictature-là de la loi du marché qui dit oui, mais attention, si tu ne fais pas la réforme des retraites, tu vas voir un peu comment ils vont t'étrier ton intérêt. dans les taux d'intérêt derrière. Puisque c'est une commission qui pose le problème du risque de la libéralisation, disons, eh bien, je crois qu'il faut intégrer cette dimension. Merci, M. le ministre. Vous n'êtes pas d'accord ? On peut discuter. Avant de passer, juste, je vais passer tout de suite la parole au rapporteur, mais avec tout le respect que je vous dois, l'un des points qu'on a identifié dans l'intervention de M. Roltangui, c'était cette idée qu'avec les mêmes réformes appliquées avec les mêmes directives européennes et la même logique, dans des pays européens, on avait accru la part du frais de ferroviaire et en France, elle a décéléré. Donc il y a une spécificité française dans la manière dont ce sujet a été traité plus qu'un sujet qui serait un sujet d'économie générale. M. le rapporteur, Merci de vos premières contributions. Moi, M. le ministre, je voudrais vous interroger sur, rapidement, bien évidemment, le temps nous est compté, sur votre arrivée au ministère face à une réforme qui est intervenue et que vous prenez donc en considération avec RFF, un réseau ferré de France qui est votre interlocuteur et dont on dit, dont y compris certains experts, disent que dans le ferroviaire, on est passé de l'ingénieur à l'économiste et que RFF et que RFF est guidée à partir de ces années par une logique tout à fait différente de ce qu'elle était auparavant. Comment avez-vous senti cette inclinaison je dirais politique, au sens noble du terme, de l'antité réseau et les conséquences que vous avez pu en tirer durant votre ministère ? Ça, c'est la première question. Deuxième question, M. Roltanguil l'a indiqué, vous êtes inscrit en faux à un moment donné contre cet abandon du wagon isolé. considérons vous-même qu'il aurait convenu de continuer cette politique, peut-être en faisant payer le service du wagon isolé à son juste prix et en lisant y compris l'actualité de l'époque, la SNCF dit aussi perdre de l'argent à l'époque sur le trafic du transport combiné. D'ailleurs, je crois qu'il y a une crise dans les années 2000 avec les chargeurs et la SNCF sur le modèle économique du transport combiné. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ces questions ? Merci. Effectivement, je vous l'ai dit et je le répète pour que les choses soient bien claires. Quand il y a eu cette réforme de séparation de division de groupe, la SNCF et l'RFF comme député, je ne suis pas le seul. Nous avons voté contre avec nos amis socialistes. C'est ça, je ne me trompe pas. mais il s'avérait que 20 milliards avaient été déplacés et je me suis retrouvé dans cette situation. où je remets 20 milliards de dettes sur la SNCF et là, ce n'était pas un premier ministre communiste qui était ni un président de la République communiste. qui était, c'était, c'était, donc, j'ai beaucoup, vraiment, beaucoup travaillé sur cette question pour faire en sorte, y compris, je dois le dire avec toute la franchise qui est, qu'avec, comment il s'appelait, Martinan, le président de RFF, eh bien, nous travaillons met dans la main pour faire en sorte que la SNCF, la SNCF fret, eh bien, ne soit pas, disons, remise en cause dans sa perspective de développement et même, y compris, de multiplier par deux le trafic ferroviaire. Je vous ai parlé de 54 milliards de tonnes de kilomètres si j'en crois Francis, il me dit, non, c'est 55 milliards. Bon, alors, lui, c'est... 55 millions, c'est pas des milliards. Je parle des milliards de tonnes de kilomètres. Je parle de milliards de tonnes de kilomètres. Je parle pas de millions de tonnes de kilomètres. Je parle de milliards de tonnes de kilomètres. Je crois, hein ? Bon, vous vérifierez, si je me trompe. Bref. Et dans cette dimension, l'obsession que nous avons eue, ça a été de créer ce Conseil supérieur du service public ferroviaire avec vous, les députés. Ce serait pas mal que vous les interviewiez, d'ailleurs. je n'ai pas vu dans la liste qu'ils y soient. Filleul. Ils sont dans la liste. Vous avez prévu de les interromper ? Ça a été le premier, non ? Le premier président du Conseil supérieur du service public. M. le ministre de vous rassure. Non, mais t'as vu ? D'accord. Alors, t'inquiètes, j'ai bien compris. J'ai bien compris. D'ailleurs, j'ai vu comment tu... Mais, c'est le... Donc, cette... Mais je vous avoue que je me suis fortement, fortement interrogé pour non pas pendant que j'étais au gouvernement, mais après ce qui s'est passé après 2000... Disons, quand on a été éjecté du gouvernement, je me suis fortement, fortement interrogé s'il ne fallait pas mener la bagarre pour que RFF et SMCF redeviennent la SNCF avec sa partie FRET et sa partie mais que ce soit la même entité. Je vous avoue et je crois que peut-être ça peut être une idée derrière de telle sorte que vous savez, les wagons isolés, vous savez, on parlait de la sidérurgie, bien sûr. On a exporté nos entreprises à part les Allemands qui ont gardé le charbon, ce qui fait que ça fait du fret important. toutes nos entreprises industrielles ont été délocalisées. Entre parenthèses, quand il est question de relocalisation, regardons aussi par rapport à ça. Mais, à un moment donné, c'était Bouygues qui devait faire, je ne sais pas, honnêtement, je ne me rappelle pas si c'était l'autoroute ou si c'était pour le ferroviaire autour de la neuf ou de la ligne nouvelle. Mais, le matériau qui correspondait le mieux, c'était une carrière qu'il y avait en Lausère, là où j'ai beaucoup œuvré quand j'étais cheminot. Cette carrière, elle pouvait, grâce aux wagons isolés, et je vous dis le village, le monastier près de Marvejrol et au-dessus de la Canourg, eh bien, elle pouvait charger des wagons pour aller alimenter le, disons, les matériaux, les matériaux, eh bien, bouille, là, et nous, on était pour, et la SNCF n'a pas pu, parce qu'il fallait deux locomotives, étant donné qu'à certains endroits, il y a une pente et que deux locomotives, c'est trop cher. Et donc, si c'est trop cher, on ne met pas les locomotives et on met des centaines de camions sur la route pour... Donc, on a là, je veux dire, vous voyez, c'est pour illustrer ce que disait Francis sur la question des wagons isolés. Il ne s'agit pas d'opposer les trains et, Dieu sait, si j'en sais quelque chose aussi, puisque, dans les Pyrénées, nous avons, nous, cette plateforme qui nous permet de faire... Mais, y compris, nous l'avons fait, y compris dans les Pyrénées, quand on a fait la grande vitesse entre Nîmes et Montpellier, on l'a fait en sorte. Et ça, c'est une décision du gouvernement où j'avais la responsabilité que les trains de marchandises puissent circuler, qu'elles soient mixtes, que la grande vitesse soit mixte. C'est... T'entendez ? C'est-à-dire que c'est pas à 360 km à l'heure, c'est à 320. C'est à 220, pardon, c'est pas à 300 km à l'heure, c'est à 220. On peut faire voyager des trains de marchandises et des trains de voyageurs entre Nîmes et Montpellier. Donc, il s'agit pas de poser les trains longs, comme on dit, avec les... Mais cet avantage que nous avions, la France, comparé à tous les autres pays européens, eh bien, c'est ce que proposait... Ce que nous proposions, que proposait Francis, eh bien, cet avantage, il n'a pas été utilisé. Et par contre, l'avantage de la libéralisation a été mieux utilisé par d'autres pays que par le nôtre. Merci. Merci, monsieur le ministre. En accord avec le rapporteur, on va faire circuler la parole sur les colonnes et parmi les six députés présents. Je crois que monsieur Sansu, député du Cher, avait une question à poser. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le préfet. Juste un petit mot pour monsieur Roltangui. Vous avez souligné que depuis 2003, le fret SNCF perdait de l'argent et qu'en fait, c'est au moment où il y a un redressement qui, même s'il n'est pas florissant, de cette branche que la commission attaque et qu'on arrive à cet accord qui vient démembrer quand même une grande partie du service public, du fret porté par la SNCF. Est-ce que vous pouvez, à votre avis, puisqu'on est dans une commission d'enquête et vous avez le droit de donner votre avis, pourquoi c'est maintenant que la commission européenne attaque la France et dans ce cadre et diriez-vous que le fret ferroviaire, comme les petites lignes, ont été quand même sacrifiés sur l'excellence du tout-EGV ? Alors, c'est plus facile de répondre à la dernière question que celle d'avant. Oui, c'est sûr qu'il y a eu cette focalisation. Il faut bien dire que, pour défendre la SNCF, la SNCF, c'est, vu depuis le ministère des Finances, ça n'est qu'un gouffre financier. Donc, à partir du moment où il y a cette vision et cette discussion s'engagent toujours sur ces bases-là, naturellement, que du côté de la SNCF, on cherche ce qui peut marcher et de ce point de vue, je le redis, je veux dire, je pourrais peut-être faire d'autres critiques sur Guillaume Pépi, mais la stratégie qu'il a mise en place, je rappelle que même, enfin bon, pour refaire de l'histoire, il a, avant le grand conflit de 1995, qui était quand même lié aussi au contrat de plan, Guillaume Pépi était directeur de la stratégie, il a quitté la SNCF parce qu'il voulait imposer cette stratégie de volume sur le TGV. et on a dit non, on va faire comme l'aérien. C'est là que ça a donné des mouvements d'usagers sur le Paris-Lille au moment de l'inauguration de Paris-Lille et de la mise en œuvre de cette stratégie avec des tarifs absolument incroyables. Voilà, puis derrière, il y a eu le conflit de 1995, tout est terminé sur le chantier et en 1997, je veux dire, Louis Gallois propose à Guillaume Pépi de revenir juste après l'arrivée de la gauche au pouvoir et naturellement le fait venir sur sa stratégie de volume et elle a marché. Je veux dire, il ne faut pas non plus dire le contraire mais il faut bien voir que la SNCF vit sous cette pression permanente de la dépense publique pour coûter trop cher. Moi, je voudrais juste dire un mot rajouté par rapport à Jean-Claude sur l'RFF. C'est sûr que la question a été posée à l'arrivée en juin 1997 de remettre en cause la réforme de février 1997. C'est incontestable. Bon, je veux dire, c'est peut-être pas bien mais je vais le dire comme ça maintenant. Nous, on l'a échangé contre un désendettement supplémentaire de la SNCF parce que c'est toujours le problème permanent. On laisse la SNCF s'endetter et puis il y a un moment c'est plus soutenable. Je veux dire, donc voilà, mais c'est comme ça qu'on maintient la pression sur la SNCF avec cette problématique de l'endettement. Donc voilà, je ne sais pas si c'est le passage d'ingénieur à économiste mais c'est comme ça que c'est quand même ça la question importante. Après, pourquoi la commission vient aujourd'hui ? D'autant plus que la plainte des opérateurs concurrents de la SNCF qu'ils avaient déposée il y a quelques années, ils venaient de la retirer. Je m'excuse, je veux dire, il y a une vraie question sur ce sujet et c'est pour ça, alors pour le coup, je vais sortir de mon rôle que je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une réponse politique pour dire non. Et moi, je vais vous dire, moi mon sentiment, je ne sais pas si j'ai raison et encore une fois, là je le dis comme opinion personnelle, c'est comme on est en train de négocier d'autres choses difficiles avec la commission et je vais le dire comme je le pense sur le nucléaire, naturellement, sur d'autres choses, on ne peut pas dire là aussi, circuler, il n'y a rien à voir, je ferais différemment. Je veux dire, et que donc, pris en otage de ces, voilà, je veux dire, on veut faire payer la France, nous enquiquiner quand même sur d'autres sujets et naturellement que de l'autre côté, le gouvernement français, il ne peut pas dire tous les jours à la commission, non, je ne suis pas d'accord. Je ne comprends pas pourquoi ce truc-là ressort alors qu'il n'y a même plus de plaintes des opérateurs concurrents. Donc, c'est bien quelque part qu'on est dans de la politique pure de dire, puisque vous essayez de nous faire un bras de fer sur un autre sujet important à propos de l'énergie, je vais vous enquiquiner ailleurs. Je ne vois pas d'autres explications à ce qui s'est passé, mais c'est vrai que par contre, pour le fret ferroviaire et son avenir, c'est sûr que cet accord, c'est peut-être le meilleur que la France pouvait passer. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas vrai, ça, mais pour le fret ferroviaire, c'est sûr que ça serait juste se traduire encore une fois par une diminution du marché. Et quand vous avez une diminution de vos clients et du marché, pour remonter derrière, bonjour l'ardoise. Je veux dire, il n'y a pas photo, ce n'est pas une question politique. Et ça, moi, je ne sais pas comment on remonte quand on perd des marchés qui repassent sur d'autres logiques de logistique. Ce n'est pas du jour au lendemain que les chargeurs changent leur logistique. Je veux dire, c'est normal, c'est compliqué pour moi. Donc, oui, voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne suis pas sûr du tout que j'ai raison. C'est sa vérité, c'est sa vérité à lui. C'est bien, c'est bon. Mais alors, mais alors, cette idée quand même, cette idée quand même de, vous savez, on parle de la sidérogie. C'est toi qui as parlé d'Arcelor ? Non, quelqu'un ? Il se trouve que Arcelor alimente à Saint-Chelis-d'Apché une usine sidérurgique en Nozère. Il y avait mille salariés quand je y étais, il y en a 300 et quelques, c'est la seule entreprise industrielle en Nozère. qui fait quoi ? Elle fait des pièces métalliques en acier importées depuis Marseille qui passent par le Seven Hall qui monte jusqu'à Clermont qui redescend sur le viaduc de Garabi construit par Eiffel dont nous allons fêter le centenaire et qui alimente l'usine de Saint-Chelis-d'Apché. Je vous raconte ça parce que c'est assez intéressant sur le plan de ce de ces enjeux majeurs dont je parlais au début. Si le travail est le père de toutes les richesses, c'est la planète qui en est la mer. Eh bien, à cette usine-là avec la direction d'Arcelor est organisée non seulement la défense de la ligne SNCF toujours menacée parce que si elle ne peut pas charger sa ferraille qu'elle importe d'ailleurs, eh bien, elle ferme l'entreprise de Saint-Chelis-d'Apché et à Saint-Chelis-d'Apché grâce et disons à une chauffe-fabrie qui a été installée. Tout, c'est l'économie, je dirais, circulaire. Les pièces métalliques, c'est uniquement pour les voitures électriques. Les pièces métalliques spéciales, c'est que pour les voitures électriques fabriquées entre parenthèses dans le Nord et en France. Avec l'eau chaude qui est créée, ils alimentent la ville de Saint-Chelis-d'Apché et tous les déchets sans exception sont retraités. C'est-à-dire que tu as l'économie circulaire, on n'en parle pas de l'économie circulaire, mais vous voyez cette dimension-là, c'est tout à fait, vous savez, personnellement, et je ne suis pas le seul, quand on a développé le TGV, y compris qu'on a réussi à faire tout ce qu'on a fait avec le TGV, y compris j'étais de ceux pour le vendre ailleurs à l'étranger et on en a fait des choses. Mais je suis contre le tout TGV. Parce que si c'est au détriment des lignes dites secondaires, c'est au détriment du chemin de fer, mais c'est pareil pour le tout nucléaire, je suis contre le tout nucléaire, je suis pour le nucléaire, mais contre... Voilà. Je crois que cette logique... Ils s'en fous de leur réponse. Maman, je reviens. Je crois que vraiment cette logique, tout ce que vous pourrez aider à faire bouger contre l'ultralibéralisme, ce sera une bonne chose. Je vais passer la parole au collègue député de Seine-Saint-Denis, Thomas Porte. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, M. Oltangui, ce moment, c'est aussi celui où DB Cargo, elle-même, est en ce moment dans des échanges avec la Commission européenne qui ne sont pas simples non plus. Ce n'est pas un moment qui n'est que français, le moment un peu particulier qu'on vit en ce moment. M. le député, vous avez la parole. Merci, M. le Président, M. le Ministre, M. le Préfet. Vous n'êtes pas le seul cheminot parce que je suis aussi cheminot en disponibilité. Je suis ravi de vous auditionner sur cette question du fret ferroviaire qui nous préoccupe. Moi, j'ai trois questions. La première, vous avez beaucoup insisté sur la question du wagon isolé sur laquelle on se bat depuis des années pour dire que c'est une des priorités. Pour vous, pourquoi ce wagon isolé, il a été abandonné ? Quelle décision a conduit à son abandon alors que tout le monde disait que c'était une des solutions ? Et aujourd'hui, est-ce qu'une relance du fret ferroviaire public en France, ça passe d'abord par la relance du wagon isolé ? Et comment on fait pour relancer le wagon isolé ? La deuxième question, vous avez parlé de l'argent et des ressources financières pour avoir une grande politique publique de transport ferroviaire, marchandises et voyageurs. On parle souvent de rentabilité. Nous, on défend l'idée qu'il y a aussi une rentabilité écologique et sociale au train qui est très utile. Vous avez parlé de la question des autoroutes. Aujourd'hui, est-ce que c'est pour vous un des piliers qui permettrait aussi de relancer le fret ferroviaire, d'avoir une politique qui renationalise les autoroutes pour dégarer de l'argent et remettre dans le train ? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous êtes favorable à cette idée-là ? Et la troisième, c'est sur la question des sillons. Moi, je l'ai vécu en tant que chef circulation à la SNCF, c'est-à-dire quand on avait des trains qui étaient en retard, on nous appelait pour dire le train de fret, on le met sur le côté, on le libère que 3, 4, 5 heures après et on laisse passer tous les trains de voyageurs. Et évidemment, quand vous êtes une entreprise que vous mettez des wagons sur un train, que votre train est prévu d'arriver le lundi à 18h et qu'il arrive que le lundi dans la nuit ou le mardi matin, ça vous pose souci. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une politique à revoir sur les sillons aujourd'hui pour ne plus forcément prioriser le transport de voyageurs et péjorer autant le transport de marchandises et les garer pour être utilisé en termes cheminots sur les côtés dès qu'il y a un peu de retard parce que derrière, on a des entreprises qui nous sollicitaient en disant écoutez, nous, on avait fait le choix de prendre le train et puis finalement, au bout de 6 mois, on s'est aperçu que la régularité de nos trains était plus efficiente donc on est passé par la route. Voilà les 3 questions sur lesquelles je voulais vous interroger. Encore merci d'avoir répondu à cette commission d'enquête. Voilà. D'abord, sur les wagons isolés, je ne vais pas répéter ce que Francis a dit, ce que j'ai dit, mais par contre, ma réaction à la question, est-ce que ça passe par les wagons isolés, la solution au problème, si ça passait que par ça ? Donc, je dis que c'est un des aspects, oui, mais qu'il faut aller... D'ailleurs, la deuxième question, elle prouve que ça ne peut pas passer que par le wagon isolé. Donc, mais surtout, ne pas opposer et relancer le wagon isolé partout où c'est possible. Et puis, j'ai dit un mot que vous avez sûrement entendu, les plateformes multimodales. les plateformes multimodales. Il en existe en France. Et là aussi, il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes d'élargissement, il y a des problèmes pour passer de la route au rail, du canal au rail, de la mer au rail. Vous savez, c'est les enjeux, la multimodalité et l'intermodalité, mais en priorisant tous ceux qui vont dans le sens, eh bien oui, du coup, de réduire le coût environnemental. Ce que tu as dit, je partage mille pour cent, mais tu parlais des... Comment on appelait ça ? Prendre en compte le coût... Ça porte l'écho externe. Mais bien sûr, c'est une dimension essentielle. Ou alors, il ne faut pas parler de lutter contre les gaz à effet de serre, de lutter contre... Bien sûr, et nationaliser, oui. Je ne dis pas étatiser. parce qu'on a souvent un problème avec cette question. Il ne s'agit pas de penser qu'on va régler les problèmes en l'administrant. Il ne faut pas faire du soviète suprême. Moi, je suis contre toutes les dictatures, sans exception. Je dis bien toutes les dictatures. mais l'idée est donc penser que, y compris du moment qu'on est dans cette dimension-là, que toutes les lignes, sans exception, que ce soient les petites, les secondaires, les lignes du territoire et les lignes de grande vitesse, non seulement doivent être maintenues et que, s'il faut en ouvrir l'autre. Regardons. Mais il y a le problème des sillons qui se posent. Qu'est-ce que je dis tout à l'heure ? Faire du transport fret, ferroviaire, un véritable service public comme nous le concevons pour le voyageur. C'est ma philosophie. Je l'ai écrite, cette philosophie. et non seulement je suis à 100% d'accord avec cette idée-là, et donc, regardons pour les sillons, y compris pour bien l'articuler. Parce que sinon, comme ce n'est pas considéré comme un service public, ça passe après. Et après, on nous dit, ben oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Non, il faut travailler sur ces questions et travailler pour que le service public de fret ferroviaire ne soit pas considéré comme secondaire. Voilà. Est-ce que ça te sied ? Très bien. Dans les 5 minutes qui restent, M. Roltangui en réaction au collègue de Thomas Porte, on ne pourra peut-être pas prendre de questions, je pense, parce qu'on a Patrick Jantet qui vient après. Alors, M. Marchiot et Mme Tienia, mais très rapidement, peut-être, et peut-être, vous répondrez en bloc, M. Roltangui, M. Marchiot et Mme Tienia, M. le député, Mme la députée. Merci, M. le Président. M. le ministre, devant le Sénat le 29 mars 2001, vous êtes félicité de l'adoption donc le 22 novembre 2000 du projet de trois directives européennes que vous avez négociées au Conseil des ministres européens des transports, notamment qui est ouvrée à la concurrence internationale le fret. Je vous cite au Sénat l'adoption le 22 novembre dernier des trois projets de directives constituant le paquet ferroviaire à concrétiser l'accord politique réalisé en Conseil des ministres de transport de décembre 1999 sous présidence finlandaise, accord qui doit beaucoup à la France, je puis vous l'assurer. Est-ce que vous considérez que c'est aujourd'hui une erreur puisque ça a été un acte dans la libéralisation à l'ouverture à la concurrence ? Est-ce qu'il y a eu éventuellement des pressions de la Commission européenne ou des pressions également des entreprises utilisant le fret à l'époque ? Merci, monsieur. Attendez, monsieur le ministre. On va prendre la question de notre collègue député du Lot, Hugues Etienne. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, vous avez évoqué dans votre présentation l'argument financier qui a conduit justement à la désuétude du fret ferroviaire qu'on connaît aujourd'hui. Moi, ce qui m'étonne, c'est que le fret ferroviaire, on sait qu'elle a beaucoup d'avantages par rapport au fret routier. Et je me posais la question si à l'époque, il n'y avait pas du tout un argument écologique qui aurait pu aussi peser dans la balance avec l'argument financier pour essayer de maintenir le fret ou en tout cas, faire en sorte qu'on ne soit pas dans la situation actuelle du fret. Merci. Peut-être, monsieur Roltangui, alors du coup, en réaction tout à l'heure et puis monsieur le ministre pour terminer. Monsieur le préfet, donc, Roltangui, vous avez la parole. On va répondre rapidement. Sur le wagon isolé, puisque c'est naturellement un peu au cœur du système. Moi, je veux dire, il y a une chose qui est certaine et vous le savez tous, on vous en livrait, même peut-être vous y refuser, mais en tous les cas, en constatant qu'on livre tous les jours des petits paquets, voilà, c'est que le marché n'est plus à faire des trains de 1 000, 2 000, 3 000 tonnes par un seul chargeur. Donc, soit on dit on veut du frais de ferroviaire et on se met à la taille de ce que sont les envois des chargeurs, soit on ne fait pas de frais de ferroviaire. Il faut quand même le dire. Donc, ce n'est pas une question de wagon isolé pour le mythe du wagon isolé. Mais s'il n'y a pas de capacité à vendre un produit de l'ordre du 38 tonnes ou de 2 38 tonnes, je veux dire, il n'y a aucune solution. Et regardez dans le transport routier, qui gagne de l'argent aujourd'hui ? C'est les entreprises de messagerie. Ce n'est pas celles qui font du camion de la charge complète, comme on dit. C'est ceux qui remplissent avec des petits colis qui ne vont de rien du tout à 50 ou 100 kilos et à une palette. C'est ça, je dirais. C'est ça que Geodis. C'est là où Geodis gagne, je veux dire. Et donc, c'est bien que c'est possible. Je veux dire, c'est vrai que dans le frais de ferroviaire aujourd'hui, on n'est pas toujours sûr d'où sont les wagons alors qu'il n'y a pas un conteneur qu'on ne s'est pas repérés par l'informatique. C'est bien des problèmes de sous-investissement de cet ordre qui fait qu'on ne s'en sort pas. Donc, je veux dire, il n'y a pas photo. Si on veut que le frais de ferroviaire existe, il faut repasser à des tailles à vendre une charge qui soit à la taille des envois des chargeurs. Sinon, il n'y en aura pas. Donc, moi, je veux dire, c'est la seule chose. Juste dire un mot après. On a dit qu'il y a eu des pertes sur le transport combiné. Moi, quand j'étais directeur du fret, on perdait de l'argent sur le transport combiné. Oui, mais qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire qu'il fallait qu'on se réorganise. Et je ne veux pas rentrer là sur les idées qu'on avait sur le sujet et sur les choses qu'on a commencé à mettre en œuvre. Mais quand vous avez un marché, je veux dire, on a dit le doublement du fret de ferroviaire, c'était un leurre. Bah oui, mais le trafic conteneur du port de Rotterdam entre 2000 et 2010, il a bien doublé, lui. Et ça, ce n'est pas un leurre. Donc, je veux dire, donc, si vous voulez, je veux dire, c'était le marché d'avenir sur lequel il fallait travailler pour être effectivement dans la cible. Je veux dire, c'est tout. C'est dire, je l'abandonne. Bah, je veux dire, c'était... Bah, si j'abandonne ce marché-là, bah, je veux dire, on n'existe plus. Et c'est quand même... C'est ça qui fait qu'on en est là. Et on termine par vous, monsieur le ministre, sur les deux questions des collègues. Donc, si je résume celle du député Martiot, cette impression que vous avez retardé cette libéralisation, mais que finalement, le premier paquet ferroviaire, c'est aussi vous, donc, que vous l'avez avalisé. Je résume. Et la remarque de notre collègue député Tienia, qui fait écho à ce qu'on peut observer dans les débats publics de la fin des années 90, début des années 2000, à savoir que la préoccupation écologique était finalement assez peu présente dans le débat public à ce moment-là quand on défendait le frais de ferroviaire. C'est vrai que j'apprécie la question. Ça me permet d'être tranquille pour la réponse, monsieur le président. Alors, voilà. Il se trouve qu'on parle du premier paquet ferroviaire. Et, vous avez entendu, la 91 440. C'était bien là-bas. Premier paquet ferroviaire. Et là, il est question de réseau européen du frais du frais de ferroviaire. C'est ça? Réseau R-T-E-F-F. Et je suis, nous sommes dans cette situation où, justement, la 91 440 et le premier paquet ferroviaire est décidé par l'Europe au nom de lutter contre le déclin du transport ferroviaire en Europe. C'est ça, l'argument. Et pour constituer l'Europe des transports, c'est le quatrième paquet qui achèvera cette logique-là. Le deuxième paquet ferroviaire, c'est en 2004 et je me suis battu contre. Le premier paquet ferroviaire, nous sommes confrontés à cette situation de permettre que pour les transports européens, pour le réseau européen du transport marchandise de permettre à une entreprise qu'elle s'appelle DB ou qu'elle s'appelle la RENF ou qu'elle s'appelle la SNCF de pouvoir traverser l'Europe et j'accepte. Et j'accepte en mettant une condition que les règles et la législation concernant chaque pays soient sauvegardés. Vous entendez ce que je dis ? Je ne sais pas si vous avez si on a toujours dit ça parce que comme effectivement faire passer un train de la DB qui traverse la France et qui va en Espagne et eh bien oui si ça permet et c'est uniquement là-dessus ce n'est qu'ensuite au deuxième et au troisième paquet qu'il y a eu la possibilité du cabotage et avec la décision qu'on a prise justement on en était je vous ai dit à 0,1% et d'ailleurs le premier train qui a été si ma mémoire est bonne Francis tu me diras c'est je crois en 2005 qu'il y a eu un premier train qui est passé mais qui a été bloqué par mes camarades de la CGT pendant quelques jours pour justement contre l'idée ce qu'a fait dire à certains oui mais Guesso pourquoi tu as ouvert je vous explique le pourquoi je vous explique la raison et je vous assure c'est peut-être je ne sais pas peut-être il aurait fallu qu'est-ce que vous voulez faire aussi moi je n'étais pas que ce soit à l'Europe que ce soit en France quand tu es ministre tu es c'est pas c'est pas ton parti c'est pas le programme de ton parti que tu imposes mais c'est c'est ce qui a été décidé en commun par la gauche plurielle voilà je dis cela et donc juste pour répondre il faut conclure sur l'écologie peut-être parce qu'on doit enchaîner avec d'autres auditions et je ne voudrais pas faire trop attendre toutes les personnes qui vont succéder cet après-midi alors sur l'écologie et l'environnement franchement vous m'avez entendu je vous encourage d'ailleurs parmi parmi les documents que vous pouvez monsieur le président et monsieur le rapporteur parmi les documents que vous pourriez retrouver il se trouve que j'ai fait faire un livre sur les 5 années passées au ministère tout ce qu'on a fait de bien ou de pas bien et sur la partie environnement écologie je vous ai dit mon ADN mon ADN je vous ai cité même Karl Marx si le travail est le père de toutes les richesses c'est la planète qui en est la mer et j'ajoute soignons-les comme la prunelle de nos yeux le travail ça veut dire les travailleuses et les travailleurs et la planète c'est-à-dire la terre la mer et l'espace et j'en suis là et mes responsabilités aujourd'hui y compris concernant l'espace pour la Méditerranée pour nos relations avec l'Afrique y compris avec le Maroc et bien vise à ce que cette dimension dans toutes les décisions que nous avons à prendre intègre ces coûts externes dont on parlait que ce soit pour la biodiversité que ce soit pour tout ça je suis j'ai quelques semaines ou quelques mois à vivre étant donné mon âge mais jusqu'au bout je me battrai pour ça et pour moi l'écologie c'est pas un supplément d'âme c'est un élément essentiel dans le cadre du développement durable c'est-à-dire je suis pas pour le sous-développement durable parce que je suis aussi pour la lutte contre les injustices et les inégalités de par le monde merci merci beaucoup monsieur le ministre merci monsieur Roltangui de cette cette audition et donc et du témoignage que vous nous avez apporté sur les différents points sur lesquels les collègues députés ont pu vous interroger merci beaucoup merci à vous et bravo